Salut à tous, nous voilà sur DE Inferno, on va parler des wallshots comme on l'a fait sur DE Last 2. Donc pareil on va commencer avec les wallshots un peu dit utile. On va commencer dans la même zone tout de suite on remarque ici quand on tire sous l'arche hop ça passe donc un exemple de truc un peu intéressant à faire en CT, on va lancer tout de suite un molotov dans cette zone les hétéros vont vite aller se replier par là hop et vous vous décalez là il n'y a pas grand risque que vous soyez agressé ce que le molotov vous couvre, vous spammez le mur hop vous ferez régulièrement un kill de cette façon donc ça sert à rien de tirer à gauche ça passera pas ça passe vraiment au dessus de ce carré blanc là là et ça tire tout droit alors dans le T on a ces pylônes là qui passent dans un sens puis dans l'autre voilà là tous ces pylônes là ils passent latéralement on verra qu'ils passent aussi autrement mais ça c'est pour après dans les walls à connaître au niveau de la chambre noire tout le mur là donc vous n'êtes pas obligé de tirer par les planches n'hésitez pas à étirer dans les angles comme sur source ici pour aller chercher la personne qui se cache dans le recoin sous la tonnelle sans aucun problème ici à l'inverse si vous savez qu'il y a des terreaux qui passent ça passe dans l'autre sens d'ailleurs voilà pour la chambre noire bon là il y a toute cette porte qui passe sur l'extrait sur le mythe 2 hop mais du coup c'est pareil dans l'autre sens ça c'est vraiment perméable voilà là vous avez tout le mur qui passe hein donc vous êtes c'était vous voyez le terreau qui passe chambre noire n'hésitez pas à continuer à tirer dans le mur il va se prendre des hits Bon l'appart comme sur source bon là les impacts n'apparaissent pas mais je peux vous confirmer que ça passe dans ce sens et dans celui là dans les walls utiles il y a le cimetière complètement perméable donc ça n'hésitez pas hein tirer 2-3 balles qui est pas un un petit four bon ninja allez on va passer au wall shot dans la zone du BPB alors il faut savoir que ces murs là ça passe hop donc comme vous pouvez le constater là je tire directement dans la banane alors après pour que ce soit intéressant il faut souvent être un peu en hauteur moi j'ai tendance à monter sur les bobines pour que l'angle soit intéressant par exemple en tirant ici allez voir que j'ai une ligne intéressante puisque ma ligne hop mais voilà elles arrivent là mais elles prennent toute la ligne ici donc si les mecs rush ils ont vite fait se prendre une tête effectivement le mur est spammable ici aussi hop vous êtes bloqué il y a un gars qui avance contact avec son AWAP par contre dans ce sens là ça passe pas vraiment que de ici à là donc là vous pouvez wall shoter la banane sans prendre le moindre risque le seul risque c'est de vous faire décaler en slow si personne ne vous couvre et là attention vous êtes un peu dans la merde alors après dans les wall shot banane depuis la ruine ici ce mur là passe donc là par exemple je tire ici donc ce qui peut être intéressant c'est de trouver un point de repère pour la personne qui pose ici ou des choses comme ça c'est à dire que là je vais me mettre là je vais tirer à peu près là le mec qui est dans cette zone il a de fortes chances de mourir si quelqu'un pose ici hop ça passe mais alors vraiment une balle tous les 15 du mois donc ici c'est pas intéressant d'essayer de wall le truc jaune avant que vous trouviez un repère précis moi en regardant rapidement j'en ai pas trouvé donc comme je vous disais il y a le mur là qui passe assez bien sauf si des fois si on fait trop bas ça passe pas là faut faire gaffe il y a la voiture avec la planche si vous venez wall ici par exemple hop vous voyez ça arrive dans la zone là bon là c'était trop haut vous ajustez un peu votre viseur vous pouvez tout à fait spammer la zone ici vous savez qu'il y a quelqu'un qui est derrière la charrette vous avez moins de le wall ça ça va pas être drôle voilà là c'est déjà mieux quoi d'autre à savoir alors à l'inverse quand on est terreau si on est dans les appart on se met par ici on se met par ici voilà les balles partent dans la zone de la banane donc là pareil la zone ici basse à vous de trouver un point de repère un peu sympa pour que le balle serve à quelque chose en cas de rush toutefois attention si les autres personnes le savent ça passe dans les deux sens ça peut faire très mal tous ces poteaux les balles passent à travers typiquement là je tire une ligne sur le BP ici pareil une autre zone hop alors ici il faut se mettre un peu avec deux langues hop donc là ça passe et ainsi de suite c'est à fait là ça passe ici tac on quadrille le BP on peut même aller à l'appart les portes ici aussi là je peux tirer dans le mid là je peux tirer votre cas je peux tirer jusque dans le bac à sable donc ici les portes c'est vraiment on tire où on veut il faut prendre des repères mais tout de ces pas tout 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 passe avec ces portes de la même façon les portes qui se trouvent ici hop alors tac je spam l'appart il y a la même chose dans le bac à sable ici tac donc là les balles elles arrivent de dessous donc si vous êtes en train de courir vous prendrez forcément headshot forcément headshot au spawn ct avec les portes tac vous voyez ça passe par ici et là ça va partir vers l'arche donc ces portes la passe le pylône là depuis le BP on va les tirer sur l'arche voilà allez pour finir un petit wall allez pour finir un petit wall comme l'autre la dernière vidéo qui vous fera un petit peu rager voilà 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 vous spam ici ça peut aller dans le kajibi et surtout si vous prenez une bonne nuit moi je n'ai pas spécialement travaillé ça se trouve vous pouvez aller jusqu'à l'escapité donc les snipers c'est terreau pourront se prendre du caca toutefois attention faut pas oublier que ça roule dans l'autre sens donc si on voit trop vos balles à arriver vous risquez de vous le prendre à l'envers et là je peux vous dire que vous allez déco aussitôt j'espère que cette vidéo vous aura plu il existe d'autres wall shots sur inferno mais qui bon même si certains de ceux que j'ai montré dans cette vidéo sont un peu limite aussi à mon goût il en existe d'autres qui sont franchement abusés qui sont plus de l'ordre du bug use que du wall shot donc je vais les communiquer à valve pour qu'ils soient fixés mais ceux que vous avez vu dans cette vidéo à mon avis il y en a qui disparaîtront de toute manière certains resteront d'autres disparaîtront voilà passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas d'aller sur vacan.net à la prochaine à la prochaine à la prochaine